... Pour les deux questions de l'AMINBA, il a d'abord évoqué la question du bilan. C'est vrai que nous sommes à la tête de cette institution depuis 2 ans. Entre-temps, nous avons eu à mener un certain nombre de choses. Régulièrement, il y a eu des partages avec la presse. Mais je pense que cette question me donne l'occasion de revenir un peu plus amplement sur ce qui a été fait au niveau de l'ANRAC. Comme vous le savez, pendant un certain nombre d'années, l'Agence avait traversé un certain nombre de difficultés du point de vue de son fonctionnement. Les difficultés, qu'il faut le reconnaître, ont occasionné une certaine léthargie dans les interventions de l'ANRAC. Et malgré la volonté et l'engagement du personnel, néanmoins, à notre arrivée, nous avons pris à bras le corps ces questions et nous avons initié une série de réformes dans le cadre d'une restructuration que nous avons engagée sur recommandation du Conseil de surveillance pour permettre à l'ANRAC de retrouver toute sa viabilité et de répondre à sa vocation qui concerne essentiellement l'accompagnement du processus de paix à travers un certain nombre de missions. Et avec l'engagement du personnel, nous avons mené dans de très bonnes conditions ces réformes, ce qui nous a permis aujourd'hui de rationaliser un peu les charges de l'ANRAC, de retrouver un certain équilibre et de pouvoir, sur le terrain, commencer à mener un certain nombre d'activités auprès des populations. Et nous avons été soutenus dans ce cadre par les pouvoirs publics, notamment la tutelle, qui nous a beaucoup accompagnés. Et je pense qu'après avoir franchi ce cap, nous sommes attelés à... Nous sommes attelés à... l'élaboration d'un certain nombre de documents stratégiques qui faisaient défaut également dans la structure, à savoir un plan stratégique de développement suivi d'un contrat de performance. Aujourd'hui, ces documents ont été élaborés par l'ANRAC à travers un processus que nous avons mené à ce niveau. Le processus nous a aussi permis d'élaborer un organigramme fonctionnel et une grille salariale validée et qui sont aujourd'hui autant de documents, d'instruments stratégiques de pilotage qui existent au sein de l'ANRAC. À côté de ce travail d'élaboration des documents stratégiques, nous avons aussi, revenant à notre vocation, nous avons aussi commencé à initier des activités pour prendre en charge à bras le corps la question de la réinsertion économique des populations impactées par le conflit que sont les déplacés et les réfugiés. D'ailleurs, l'une des activités qui nous réunit aujourd'hui entre dans ce cadre. C'est ainsi que, l'année dernière, comme vous l'avez suivi, nous avons eu à accompagner des initiatives de ces personnes déplacées-là, notamment dans la zone du Nord-Sindia, à travers des groupements d'intérêts économiques constitués par ces populations-là qui sont revenus du fait à la faveur de l'accalmie dans leur localité d'origine. Nous avons eu à les accompagner en termes de financement pour leur permettre de créer les conditions d'une réinsertion économique parce que nous pensons qu'aujourd'hui, ce retour doit non seulement être encadré, mais également doit être facilité par la mise en place d'activités génératrices de revenus. Sinon, ces populations seront tentées à retourner là où elles étaient ou à s'adonner à des activités illicites. Et avec les autorités administratives de ces localités, nous avons déroulé ces activités. De même que, dans la zone de Goudon, à travers les localités de Djibanar, où également nous avons eu à appuyer beaucoup de groupements d'intérêts économiques. Cela, pour nous, était important, surtout concernant cette localité, parce qu'à travers ces activités, nous avons aussi parvenu à assurer un certain maillage du territoire de la case masse, parce que, comme vous le savez, pendant longtemps, on nous avait reproché de concentrer nos efforts que dans la région de Ziyanchor. Et donc, et de laisser en rade les autres régions, que sont Cédiou et Kolda, qui sont partie intégrante de notre domaine d'intervention. Et l'année dernière, nous avons eu à corriger un peu ces dysfonctionnements, en ciblant un peu des groupements qu'on a accompagnés dans cette zone. Et aujourd'hui, les comptes rendus que nous avons des autorités et des comités techniques ont été mis en place par ces autorités-là pour s'accompagner en termes de suivi l'évolution de ces activités, nous rassure quant à la bonne dynamique, à la bonne utilisation des crédits mis à leur disposition. Et ce travail de réinsertion économique, nous pensons qu'il appartient à l'ANRAC de le prendre en charge et de faire des plaidoyés pour que les autres structures de l'Etat puissent s'engager au quotidien dans ce volet-là, parce que le retour est aujourd'hui important. Tous les jours, tous les mois, nous recevons dans les différentes localités des populations qui reviennent et qui ont besoin d'un accompagnement. C'est pourquoi, du reste de cette année, nous comptons renforcer ce dispositif de réinsertion économique en l'étendant dans la zone des palmiers, qui est aussi une zone fortement concernée par ce retour, et où les besoins sont énormes. Je crois que vous avez eu à suivre un certain nombre d'initiatives menées là-bas pour démobiliser les combattants qui ont accepté de se réinsérer, donc pour également suivre un peu les populations qui sont revenues des zones telles que la Gambie. Donc cette année, nous allons aussi mener un certain nombre d'activités au profit de ces populations, mais également des populations de la zone de Courais, de Couram et autres. Nous avons ciblé un certain nombre d'activités de réinsertion économique. A côté du volet réinsertion économique, nous avons aussi, durant ces deux ans, travaillé à redynamiser le partenariat, à faire en sorte que l'ANDRAC puisse nouer des cadres de partenariats avec des structures intervenantes et encasements pour les accompagner, donc sur le volet mobilisation sociale. D'ailleurs, je pense que l'aboutissement de ce travail-là a été la mise en place de ce cadre-là que j'ai évoqué tantôt, qui va être un cadre de coordination pour permettre à l'ANDRAC d'accompagner ces structures-là dans la mobilisation sociale, la médiation sociale et le pré-douaille pour faciliter leur travail ici sur le terrain. Parce que nous pensons qu'après une présence sur le terrain de près de 20 ans, après avoir fini de faire un maya du territoire casemancé, mais nous pensons que nous sommes en mesure d'apporter notre expertise, notre légitimité pour mettre ça à la disposition des structures nouvelles qui interviennent en casement pour les accompagner. Parce que ce qu'elles font pour les populations, elles le font pour l'ANDRAC. Et aujourd'hui, nous devons créer le cadre pour éviter la duplication des activités, éviter le double emploi et créer une harmonisation de ces interventions parce que c'est une des missions fondamentales de l'ANDRAC. Mais surtout, créer les conditions d'une articulation de ces interventions. parce que pendant longtemps, on s'est rendu compte que dans des zones, dans une zone, plusieurs projets et programmes peuvent intervenir ou bien plusieurs structures peuvent intervenir au profit des mêmes populations. Ce qui n'est pas efficient parce que d'autres localités en ont besoin et n'ont pas la possibilité d'avoir ces interventions. Donc à travers le dispositif qu'on a mis en place et auquel ces structures-là ont bien voulu intégrer, nous allons avoir une visibilité dans les interventions, créer les conditions d'une meilleure articulation de ces interventions et avoir une base de données permanente qu'on va renseigner sur le niveau des interventions de ces structures-là. Et voir, dans le cadre de le déploiement, quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées et nous en faire un portage politique à travers des plaidoies ou bien à travers en tout cas un certain nombre de leviers qu'on pourrait activer selon en tout cas les niveaux des difficultés. Et donc c'est ce partenariat-là, cette politique de partenariat, de réorganisation du partenariat qui nous a permis entre autres de nouer des conventions avec le Puma, et aujourd'hui avec le PPDC, donc avec le PUDC, donc avec des structures telles que la plateforme des femmes pour la paix en casemance, le GRPC, autant de structures qui interviennent ici en casemance pour voir comment on va travailler ensemble pour renforcer le processus de paix qui a connu des avancées notoires depuis 2012 avec cette accalmie qu'on a notée. Je pense que c'est un ensemble aussi d'acquis qu'on a eu à faire depuis deux ans, donc sur lesquels nous travaillons, et qui permet aujourd'hui à l'ANDRAC de pouvoir être proche des populations tout en accompagnant les structures qui oeuvrent au profit de ces populations. s'agissant maintenant des activités notées à Niagis et à Niassia, je pense que c'est des activités qui rentrent dans le cadre de la prise en charge des personnes impactées, que sont les déplacés et les réfugiés. Parce que comme vous le savez, et je l'ai dit tout à l'heure, à la faveur de la calminotée en casemance, nous notons une forte dynamique de retour de ces populations. Et l'État, à travers ses programmes et projets, tente d'apporter l'assistance qu'il faut à ces populations par la réhabilitation, la construction d'infrastructures sociales de base, par la mise à disposition d'un certain nombre de mécanismes pour accompagner ces populations. Mais dans certaines zones, notamment dans le département de Bignona, nous avons constaté que le retour n'est pas bien encadré. Ce qui fait que nous manquons de données fiables, de données statistiques fiables sur le phénomène. Et ça, ça biaise un peu les réponses appropriées à apporter à ces populations. Et ça ne crée pas les conditions fluides pour que les programmes et projets et les structures et ONG puissent intervenir de façon efficiente pour les populations. C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec le préfet du département de Ziegenchor, nous avons initié ce processus pour collecter des données sur ce phénomène. C'est-à-dire le phénomène de retour, tant des déplacés que des réfugiés. Sur les besoins de ces populations-là, pour voir aujourd'hui, si elles doivent revenir, qu'est-ce qu'il leur faut sur le terrain pour que les localités abandonnées puissent réunir les conditions pour que ce retour-là puisse être dans de très bonnes conditions. Quelle priorisation on peut faire de ces besoins ? Parce que souvent, on se rend compte que sur le terrain, les populations, elles vous disent, nous avons un besoin de priorité de sécurité. Il faut sécuriser les localités. Donc, à côté, nous avons aussi un autre besoin qui est le déménage. Il faut que ces zones soient nettoyées, ces zones soient dépolluées, pour nous permettre aussi bien de regarder nos maisons, mais également de retrouver nos activités agricoles et risicoles. Nous avons un besoin de puits, nous avons un besoin d'assainissement, nous avons aussi un besoin d'insertion économique. Donc, voilà autant de besoins. Et il est vrai, comme je l'ai dit, que tantôt des structures interviennent pour ces populations, mais faute d'une planification de ces besoins-là, les interventions ne sont pas bien coordonnées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, à travers ce processus-là, voulu, aller vers cette opération de collecte des données qui va nous permettre d'élaborer un programme structurant de réinsertion et de réintégration de ces populations-là. Un programme qui va être maintenant un document de planification, un document de repère pour toute structure qui va agir pour ces populations-là. Et je voudrais rappeler que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus de paix, dans l'accompagnement de ces populations, sont partie prenante de ce processus-là. Parce que nous avons mis en place un comité restreint qui est composé des services techniques décentralisés de l'État, des projets et programmes tels que le Puma, le PPDC et autres, des ONG, Handicap, Africaires, l'ensemble des ONG, le CICR qui interviennent pour ces populations sont dans ce comité technique restreint-là. Et ce comité-là, une fois la collecte des données terminée, ce comité va se charger d'exploiter ces données et d'élaborer un avant-programme de réinsertion et de réintégration. Après, nous allons nous retrouver autour d'un atelier de validation qui nous permettra de valider ce document-là et d'avoir définitivement un document qu'on va présenter à l'État, qu'on va présenter aux acteurs intervenants dans les zones. Nous pensons que si on le fait, véritablement, on permettra aux acteurs de cibler les interventions, de planifier les interventions, mais surtout de rationaliser les interventions. Parce qu'en ce moment-là, dans chaque zone, on dira, voilà les besoins, voilà ce qui a été fait par telle structure, voilà ce qui reste à être fait. Et en ce moment-là, chaque structure qui voudra intervenir suivant son domaine d'intervention aura, en tout cas, une matrice, en tout cas, de possibilités à agir pour ces populations. Donc voilà, en grosso modo, ce qu'on a fait. Et je voudrais saluer vraiment le préfet qui a parfaitement coordonné ce cadre et remercier l'ensemble des acteurs, surtout les populations, parce que nous avons voulu travailler avec les impactés de façon directe. C'est pourquoi nous avons tenu ces ateliers-là dans les zones de Niagis et de Niacia, où nous avons réunis, à travers ces rencontres, l'ensemble des villages concernés, à travers leur chef de village, les organisations communautaires des bases, les associations de femmes et de jeunes. Et ce sont ces personnes-là qui sont réunies autour de ces rencontres-là pour décliner leurs préoccupations, décliner leurs attentes. Et avec les structures présentes dans ces zones-là, nous avons fait l'état des lieux en termes d'infrastructures qui ont été réalisées et en termes de besoins récents. Donc je pense que ce document-là va à la fois servir à régler beaucoup de choses, mais surtout à être une aide de prise de décision par rapport à toute chose qui va se faire dans ces localités. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada